bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant partie de la playlist les formes au crochet après le rond nous allons voir aujourd'hui comment crocheter un triangle simple c'est parti pour les explications voici le matériel que je vais utiliser pour l'exercice d'abord une pelote de coton qui se crochète en 3,4 vous n'avez pas besoin de toute la pelote un reste de pelote fera très bien l'affaire j'ai choisi un crochet numéro 3 j'aurai besoin d'une aiguille à laine pour entrer mes fils et d'une paire de ciseaux vous verrez dans cet exercice pas besoin d'anneau marqueur puisque nous n'allons pas crocheter en rond mais en rond droit c'est parti pour les explications donc nous allons commencer par faire un noeud coulant une fois que vous avez fait votre noeud coulant vous allez faire deux mailles en l'air une 2 en fait la deuxième va vous permettre de tourner elle ne compte pas nous allons donc piquer notre crochet dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet donc pas celle ci mais celle ci et là nous allons faire deux mailles serrées nous nous retrouvons alors avec sur notre rang deux mailles prochain rang nous faisons une maille en l'air pour tourner mais elle ne compte pas puis nous allons faire dans la deuxième maille à partir du crochet une maille serré et dans la maille suivante une augmentation donc deux mailles serrées nous avons trois mailles serrées sur notre rang 1 2 3 on continue on fait une maille en l'air on tourne on fait à partir de la deuxième maille à partir de crochet une maille serré une maille serré dans la maille suivante et dans la dernière maille du rang nous faisons une augmentation donc deux mailles serrées au même endroit nous avons ainsi 4 mailles serrées sur notre rang 1 2 3 4 nous aurons une maille en l'air pour tourner dans la deuxième maille à partir de mon crochet je fais une maille serré je continue jusqu'à la fin du rang puis dans la dernière maille je fais une augmentation puis dans la dernière maille je fais une augmentation j'ai donc 5 mailles 1 2 3 4 5 sur mon rang et en fait je pense que vous avez compris le principe maintenant nous allons faire toujours la même chose pour former notre triangle à savoir on commence le rang avec une maille en l'air qui nous permet de tourner ensuite à partir de la deuxième maille à partir du crochet donc pas la maille en l'air que nous venons de faire mais celle ci nous faisons une maille serrée dans chaque maille et ce jusqu'à nous retrouver à la dernière maille du rang dans laquelle nous faisons une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille une, deux, trois, quatre mailles serrées j'arrive à la dernière maille du rang alors je fais une augmentation j'ai donc à la fin de mon rang 6 mailles serrées voilà c'est le principe du triangle donc maintenant il ne vous reste plus qu'à répéter ces explications jusqu'à obtenir la taille de triangle que vous souhaitez ou qui est indiqué dans votre patron moi pour que ça fasse un triangle bien visible pour vous je vais continuer jusqu'à obtenir sur mon rang 24 mailles serrées j'ai terminé de faire les augmentations et j'ai donc 24 mailles serrées sur mon rang alors pour terminer le triangle vous allez faire une maille en l'air pour tourner comme vous en avez l'habitude et en fait on va venir faire un rang sans augmentation donc un rang à 24 mailles serrées et quand vous avez fait la 24e maille serrées vous allez refaire dans la même maille une maille coulée voilà cela va vous permettre de finir le triangle on coupe notre fil en laissant une petite longueur on tire avec notre crochet et maintenant on va venir rentrer nos fils sur l'arrière de notre triangle pour repérer l'avant et l'arrière vous allez regarder en fait le dernier rang que vous avez fait on commence à en positionner les mailles là on voit bien donc les deux brins des dernières mailles que l'on vient de faire c'est donc l'avant de notre triangle, l'endroit alors que si on tourne sur l'envers vous voyez au lieu de voir les deux brins des mailles que l'on vient de faire on voit des petites boucles donc ça c'est l'envers donc on prend notre aiguille on la passe enfin notre fil on le passe dans l'aiguille plutôt voilà et donc on refait bien attention à prendre l'arrière et là en fait on va venir passer notre fil et bien dans plusieurs mailles à l'arrière de notre petit triangle juste faites attention à ne pas trop tirer parce que si vous tirez trop il y aura vraiment plus de pointes à votre triangle donc vous passez dans plusieurs mailles de manière à ce que le fil ne puisse plus partir quand vous estimez l'avoir assez passé vous pouvez couper à ras et vous voyez bien que ça ne se défait pas vous allez faire pareil avec le fil de la fin du triangle toujours sur l'arrière pareil on ne tire pas trop pareil on ne tire pas trop puisque sinon ça déforme en fait notre triangle et puis vous le passez pareil dans plusieurs mailles quand vous estimez quand vous estimez que c'est bon vous coupez à ras et votre triangle est terminé 1 1 2 2 2 2 2